Ce matin, il restait les stigmates de la violente rixe d'hier soir à la sortie nord de Cisco, paisible village du Cap Corse. Tout a débuté hier aux alentours de 17h30 dans une cric fréquentée par plusieurs baigneurs. Une altercation aurait éclaté entre un groupe de jeunes du village et un groupe d'une dizaine de personnes d'origine maghrébine accompagnées d'enfants. En tout, quatre personnes sont blessées lors de l'affrontement. L'un des habitants du village aurait reçu un coup de harpeau au niveau des côtes. Il est rapidement évacué. Très vite, forces de l'ordre et élus locaux arrivent sur place pour tenter d'apaiser la situation. Une centaine de policiers et de gendarmes sont déployés. Au cours de la soirée, plusieurs habitants du village descendent sur les lieux de l'altercation. La tension monte au moment où l'un des blessés côté maghrébin est évacué. Débute alors un violent face à face qui se poursuivra une partie de la nuit. Les trois voitures du groupe de personnes d'origine maghrébine sont brûlées. Nous avons vraiment évité le pire parce qu'au moment donné, j'avais peur. J'avais peur pour tout le monde, pour les uns, pour ma population et pour les autres. Et ça, vraiment, je suis, j'ai le cœur vraiment gros ce soir parce que c'est quelque chose qui aurait pu être évité, qui malheureusement s'est passé chez moi, mais ça aurait pu se passer n'importe où sur le territoire de France. Vers 22h30, la situation revient au calme. Dans un communiqué, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, appelle la population au calme et à leur responsabilité. Pour l'instant, aucune interpellation n'a été effectuée. Une enquête est ouverte par le parquet de Bastien. Merci. Merci. Merci.